Salut à tous, c'était avec plaisir que je vous retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire où nous allons faire le tour de toutes les nouveautés de la semaine sur Red Dead Online avec comme d'hab mes commentaires et mes conseils. Nous sommes le 17 mai 2022 et je vous invite aujourd'hui à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai une question à vous poser, une question un peu intime, un peu particulière, même si elle va représenter une série de questions que je vais continuer à vous poser dans les semaines qui viennent. Quoi qu'il en soit, je vous invite dès à présent à y répondre et sinon évidemment je ne peux pas commencer une chronique des nouveautés de la semaine sans remercier les adhérents à la chaîne, les membres du gang de continuer à me soutenir, de continuer surtout à me supporter malgré les mois qui s'écoulent, merci beaucoup, beaucoup à vous et maintenant que j'ai dit ça, quoi de neuf sur RDO ? Vous connaissez la formule, on va tout d'abord commencer par énumérer les bonus effectifs au mois de mai 2022 et on terminera cette vidéo avec les bonus dédiés à cette semaine du 10 au 16 mai. Et je vous rappelle que les bonus du mois sont orientés vers les courses de chevaux avec les courses standards qui vous rapporteront quatre fois plus de dollars, en cas de victoire ça peut être sympathique, les courses libres qui cette fois-ci vous rapporteront trois fois plus de gold et pour finir les courses de cible qui eux vous rapporteront cinq fois plus d'XP, selon ce que vous voudrez farmer, vous saurez ce qu'il vous reste à faire. Nous avons aussi certains contrats prix du sang qui vous rapporteront le double d'XP et de dollars en cas de validation, ces contrats sont en l'occurrence le contrat du chemin de fer, le contrat de Jeb Phelps ainsi que le contrat de Blue Water John. Pour en terminer, je vous parlerai rapidement des missions du mode exploration que j'appelle chaleureusement les quêtes secondaires qui elles vous rapporteront tout ce mois le double d'XP et de dollars histoire de varier un petit peu les plaisirs. Et donc on va pouvoir parler maintenant des bonus dédiés à la semaine du 17 au 23 mai avec la série à la une qui va être simplement les courses et fusillades, il faut avoir que le titre fait envie même si on n'est pas fan de ce genre de mode de jeu, quoi qu'il en soit sachez que au niveau des bonus si vous validez 10 défis du jour vous verrez offrir cette fois-ci une interaction qui sera l'interaction IHA et si vous arrivez à effectuer deux livraisons de marchands cette semaine vous verrez offrir cette fois-ci une carte au trésor qui arrivera directement dans votre menu avantages si vous avez la chance de l'obtenir et vous l'aurez compris une nouvelle fois petite semaine en termes de bonus vous me direz ce que vous en pensez ce qui nous amène à notre question du jour question qui va rebondir un peu sur celle de la semaine dernière puisqu'aujourd'hui j'aurais voulu savoir quel était le premier jeu vidéo de votre vie qui vous a fait pleurer quel est le premier jeu vidéo auquel vous avez joué qui a réussi à vous arracher une larme et ne me dites pas qu'aucun jeu vidéo ne vous a fait pleurer je vous croirais seulement si vous me dites que vous jouez qu'à fifa même call of duty voilà il ya des scénarios qui était plutôt pas mal en termes d'intensité donc n'hésitez pas soyez ouvert soyez francs et puisqu'il faut donner le bon exemple je vais vous parler de mon expérience personnelle le premier jeu dont je me souviens qui m'a vraiment fait pleurer c'était la fin de metal gear solid 1 lorsque meryl se fait tuer et c'est pas forcément le fait que meryl se fasse tuer c'est plutôt l'ambiance la musique au piano que je continue à écouter des années plus tard quand je suis un peu je suis un peu tristoune j'ai envie de vous dire voilà c'est toute cette ambiance cette mise en scène le fait qu'on ait pu s'attacher à cette personne qu'on croyait pouvoir sauver etc c'était plutôt sympa j'ai pas pleuré j'ai eu ma petite larme mais voilà l'ambiance y était donc c'est pour ma part cette scène là dont je me souviens n'hésitez pas encore une fois à me donner le jeu vidéo qui vous arracher votre première larme et puisqu'on en a terminé comme d'habitude cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager à vos collègues comme vous avez pris des infos pour être utile pour ma part je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques d'ici là portez-vous super super bien je l'espère et je vous dis bien évidemment à plus les bandits